L'accès et le partage des avantages, un sujet qui est au cœur du titre 4 du projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, mais qui n'est pas un projet complètement neuf, puisque le Parc National de Guyane a déjà une expérience sur ce sujet, dont il va nous faire part, et je suis sûr que ça va alimenter une partie des débats de la table ronde de tout à l'heure. Voilà, donc Raphaël Rinaldo du Parc National de Guyane. Donc, ce sujet est difficile, merci Gilles. Donc en fait, juste pour dire, l'APA, on fait souvent la plaisanterie, c'est pas l'allocation pour les personnes âgées, mais c'est bien le dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages. Le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, un utilisateur de ressources génétiques, alors ça peut être un chercheur, enfin, toute personne en fait qui veut utiliser des ressources génétiques pour faire de la recherche, de développement ou une exploitation, doit donc demander le consentement préalable aux fournisseurs, qui peut être soit un pays, soit, enfin, qui est un pays, dans lequel on peut faire le distinguo entre une communauté qui fournit un accès à quelque chose. Donc, voilà. En tout cas, ça, ce sont les termes, si vous voulez, qui sont donnés dans la Convention pour la diversité biologique et rappelés aussi dans le protocole de Nagoya. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'il y a un échange, en fait, que l'utilisateur, donc, informe le fournisseur de cette ressource génétique, lui explique son projet, etc. et qu'il conventionne, en fait, avec ce fournisseur sur cet accès à certaines conditions. Donc, une fois que l'accès est obtenu, la législation veut qu'il y ait un permis qui soit délivré par l'autorité nationale compétente qui vérifie que le consentement préalable en connaissance de cause a été obtenu de façon transparente, sans pression, etc. Voilà. Et en principe, il y aurait un enregistrement, donc, sur le centre d'échange de la CDB, sur la PASSE. C'est un certificat qui est international, en fait. Voilà. Donc, ensuite, l'utilisateur, le chercheur, etc., mène ses recherches. Et puis, à la fin, pendant de ses recherches, en fonction de ce qui a été, en fait, conclu avec, contracté, pardon, avec le fournisseur, il y a un partage des avantages qui peuvent être des partages d'avantages monétaires ou non monétaires, comme de la coopération scientifique, pour répondre à des problématiques spécifiques. Ça peut être aussi des actions de formation, des financements d'actions pour du développement local, etc. Ce schéma est fortement inspiré, donc, du petit prospectus de la FRB, au cas où certains le reconnaîtraient. Voilà. Et puis, évidemment, tout ça, ça s'inscrit dans un cadre de conservation et utilisation durable de la biodiversité. En fait, en France, ce protocole est mis en œuvre, donc, en Nouvelle-Calédonie et en Guyane, particulièrement sur le territoire du parc amazonien de Guyane. Je vais passer très rapidement sur l'historique. Si vous voulez, on reviendra après, mais cette histoire d'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, ça vient de la Convention sur la diversité biologique, où il a été acté que chaque État est souverain de ses ressources naturelles, en fait, en réaction surtout aux nombreux pays du Nord qui venaient faire de la prospection biologique dans des pays du Sud et qui trouvaient qu'il n'existait pas quelque chose de satisfaisant pour contrôler cette fuite, en fait, de biodiversité. Et puis, je passe rapidement, donc, sur le traité de la FAO et sur les lignes directrices de Bonn, pour qu'on arrive au protocole de Nagoya sur la PAO, où là, il y a eu une précision de tout ce qui est les termes ressources génétiques, etc., qui étaient un petit peu moins bien expliqués dans la Convention sur la diversité biologique. En France, donc, on a ratifié le protocole de Nagoya en 2011 et en 2011 également, il y a eu des conclusions d'études APA en Outre-mer qui sont téléchargeables sur le net. Et puis, on a commencé à travailler sur les questions d'APA spécifiquement en France en 2012. Donc, au parc amazonien de Guyane. En fait, préalablement à la création du parc amazonien, il y a eu, comme certains le savent, à peu près 15 ans de gestation avant la création de ce parc. Et en fait, il y a eu une très, très forte attention politique sur le fait que s'il y avait un parc national, ce n'était pas, en gros, pour qu'on permette, comme ça, à la recherche scientifique d'y arriver, d'accéder à n'importe quelle ressource et que les communautés autochtones et locales soient, encore une fois, victimes de pillages, des bioressources, etc. Bon, c'est quelque chose qui cristallise beaucoup de fantasmes aussi autour du pillage et de la biodiversité. D'expérience, en fait, et de ce qu'on voit en Guyane, il y a surtout, les savoirs, finalement, sont assez protégés. Il y a peu, peu, peu de recherches faites par des laboratoires cosmétiques, pharmaceutiques ou industriels, en raison aussi, du coup, assez énorme que peuvent avoir l'accès au territoire, etc. Et donc, dans le décret de création du parc amazonien, on a spécifiquement écrit que l'accès et l'utilisation des ressources génétiques sur le territoire du parc amazonien de Guyane sont soumis à autorisation. Et en fait, au congrès des élus en 2011, donc en Guyane, il y a eu une petite délibération qui disait que la charte du parc amazonien de Guyane doit définir sur proposition les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources. Donc, si vous regardez la charte du parc amazonien, il y a un chapitre, en fait, sur les modalités d'accès aux ressources génétiques sur le territoire du parc amazonien de Guyane. Et donc, comme disait Gilles tout à l'heure, dans la loi sur la reconquête de la biodiversité, il y a une prise en compte de notre expérience, en fait, quant à la mise en œuvre de ce protocole d'accès. Donc là, si vous voulez, après avoir resitué un peu le cadre, on va vous faire partager notre retour d'expérience. Alors, en Guyane, donc depuis la création du parc, il y a eu des premiers dossiers qui sont arrivés. Alors, il y a eu quand même, depuis 2009, je ne l'ai peut-être pas écrit, ce n'est pas grave, une réflexion du Conseil scientifique et une saisie du Conseil scientifique de ce sujet. Donc, en fait, entre 2009 et 2011, il y a eu pas mal de propositions qui ont été faites par le Conseil scientifique du parc amazonien. Donc, tout à l'heure, on parlait justement de l'utilité des conseils scientifiques dans pas mal de gouvernances des établissements comme ça, des parcs nationaux. En fait, notre Conseil scientifique a fait des propositions sur justement l'accès, sur les modalités d'accès à ces ressources génétiques et a permis d'élaborer un code de bonne conduite interne. En même temps, il y a eu une volonté de ne pas faire bloquer les dossiers et donc le premier dossier a été instruit en fin 2010, début 2011. Il a pris deux ans à être instruit parce qu'il y avait pas mal de points de blocage, etc. Néanmoins, il a pu quand même se faire. Ensuite, le Congrès des élus, dont je vous parlais tout à l'heure, qui disait que la charte doit absolument spécifier les modalités d'accès aux ressources génétiques, ce qui a été fait puisque notre charte a été adoptée par le Conseil d'État en 2012. Et puis, en 2013, il y a eu l'arrivée d'un référent APA dédié aux APA, en fait, à la région, mais enfin dédié dans la moitié de son temps. Voilà. Et puis, en même temps, vous voyez que depuis 2010, on dépose et on fait instruire les dossiers en continu, même si on est dans une démarche, en fait, continue d'amélioration des procédures d'instruction. Voilà. Ici, en fait, on a, donc, depuis l'arrivée de ce référent, essayé d'établir des procédures communes entre le parc et la région. On se rencontre très souvent. Finalement, un dossier n'est pas présenté à nous d'abord et puis ensuite à la région. Il y a toujours l'essai d'un échange, en tout cas. Voilà. Et puis, on a, en 2014, la proposition d'élaborer des conventions types pour les cas de demandes d'accès aux ressources génétiques qui seront très simples. Et oui, là, on rentre dans un moment de travail sur la consultation des populations. Donc, en fait, là, il faut bien se mettre d'accord que le fait que nous, on a un code de bonne conduite interne qui distingue quatre cas. Donc, il y a des demandes pour des bioprospections à visée commerciale ou non, avec ou non accès aux savoirs traditionnels associés. Je vous rappelle juste que sur le parc amazonien, on a, donc, six communautés autochtones et locales qui ont des savoirs traditionnels qui sont quand même encore assez présents. Donc, voilà. Et la volonté, comme je vous disais, avait été d'instruire les dossiers et d'améliorer les procédures d'instruction en parallèle. C'est-à-dire, à partir du moment où on se disait que le conseil scientifique était consulté lors de toute demande, en fait, d'accès aux ressources génétiques, dès que dès lors que le pétitionnaire est de bonne foi et s'y prend dans un cadre de façon satisfaisante, ne serait-ce que pour, déjà, dans le montage de son dossier, consulter dès qu'il le peut les communautés sur place, venir discuter, etc. On considère que, déjà, on montre une volonté, dès le départ, d'être transparent. Et puis, ce code de bonne conduite interne, il définit aussi les modalités de consultation des instances du parc, le comité scientifique et ce dont je vous parlais hier, le comité de vie locale, qui est une instance représentative des représentants socio-économiques du territoire. Alors, pour ça, en 2012 a été mis en place, par la région Guyane, un comité de coordination et de suivi à pas. Ça fait un peu liste à l'après-verbe, mais c'est pour que vous ayez un peu une idée. Et cette composition, en fait, elle est importante. On verra après pourquoi. Donc, il y a différents collèges. Celui des collectivités et des communes, avec le président du conseil régional, conseil général, qui bientôt deviendra le président de la collectivité territoriale de Guyane. Ensuite, le représentant des maires de Guyane, avec une petite coquille. L'État et ses administrations. Le préfet et services désignés. Alors, ça, ça a fait, comment dirais-je, pas mal discuter, on va dire, dans les instances, parce qu'il avait été dit à un moment que le préfet pouvait faire venir 12, 15 services désignés et que dès lors, l'équilibre ne serait plus respecté. Mais en fait, il n'y a finalement que la déale qui siège au comité de coordination et de suivi à pas. Ensuite, le président, la présidente du JICIRISTA. Donc, le JICIRISTA en Guyane, en fait, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui regroupe tous les acteurs de la recherche scientifique en Guyane et qui est comme, on va dire, un club des organismes scientifiques et qui nous permet, en fait, d'être régulièrement au courant de ce qui se fait chez les uns et chez les autres. Ensuite, le président de l'université de Guyane. À l'époque, c'était l'université anti-Guyane. Ensuite, les gestionnaires de milieux naturels, donc nous. Le parc naturel régional de Guyane, l'Office national des forêts. Ensuite, les associations naturalistes, Guyane Nature Environnement. Ah, OK. Oula, ça va être court. Donc, c'est pas grave, je passe. Ceci étant, vous voyez qu'il y a un collège des représentants des communautés autochtones et locales avec l'ONAG, la FOAG et le CCPAB dont, parfois, on se pose, en fait, des questions sur la légitimité des représentations. La composition du comité est à revoir parce qu'en fait, on se rend compte que, finalement, soit les instances, présidents de régions, etc., envoient leurs techniciens et qu'ils ont bien du mal, en fait, à faire défendre la position politique parce que, des fois, certains dossiers sont politiques alors qu'ils ne peuvent pas, finalement, s'exprimer au nom de leurs représentants. Ce comité à pas a, donc, eu cinq réunions depuis 2012 avec cinq conventions signées. Une dizaine de dossiers en attente. Vous voyez, il n'y a pas, non plus, foultitude de dossiers. Qu'est-ce que ça a permis ? En fait, le fait qu'il y ait, donc, un procédé à pas, une procédure à pas, ça a permis d'intensifier les relations entre le parc et la région Guyane. Il faut dire qu'avant, on ne se parlait pas vraiment beaucoup et que, finalement, ça, ça a vraiment permis de pouvoir arrondir aussi parfois certains angles. Et puis, ça a permis aussi un dialogue entre les scientifiques et les communautés autochtones et locales. Non pas que ça n'existait pas, mais ici, finalement, on s'instruit dans, on se positionne, en fait, dans un rapport gagnant-gagnant. La science apporte aux communautés autochtones et locales qui, elle aussi, apporte à la science. Et ça, c'est important. Il a fallu, et ça, ça a été très, très difficile à un moment, sensibiliser la communauté scientifique à la PAC qui, elle, pensait que c'était quelque chose pour, en gros, empêcher aux gens de faire de la recherche. Voilà. Il y a eu l'amélioration des dispositifs de restitution au grand public, c'est-à-dire que le fait qu'on sensibilise sur, depuis le départ, en fait, qu'une communauté comprenne ce à quoi va servir un programme de recherche, et bien, forcément, ça améliore la restitution qui arrive en aval. Oui, en aval. Ensuite, le parc qui, une minute, c'est ça ? Le parc, donc, qui, avant, s'inscrivait plutôt comme un opérateur logistique, était vu comme tel pour les scientifiques. En fait, maintenant, on le voit plutôt comme un agent de terrain essentiel dans la médiation. Et puis, pour un petit peu casser les fantasmes, il n'y a pas eu de production de revenus des recherches qui passent dans le dispositif APA, en tout cas, pas qu'on sache. Et pas de frein du tout au départ de certains programmes de recherche, oui, mais parce que, en fait, finalement, les propositions qui étaient faites n'étaient pas satisfaisantes quant à les modalités de restitution, la consultation des populations. Que faut-il améliorer ? Les moyens humains dédiés. Moi, je passe un quart de mon temps et le demi-ETP région ne sont absolument pas suffisants pour répondre à ce genre de problématiques à l'échelle de la Guyane. Il faudrait remagner la composition du comité APA et surtout, quand nous, on se retrouve face au service juridique ou face au service de valorisation du CNRS, on est juste un petit peu petit et sans vraiment, sans moyens juridiques, quoi. L'APA, c'est un petit peu un ovni dans la recherche française et donc, du coup, c'est parfois un peu compliqué. Et puis, le dialogue avec les communautés autochtones et locales sur des modalités de consultation satisfaisantes pour les populations. Pour l'instant, le dialogue est inabouti. Quand on parle de l'APA, c'est compliqué. On peut vulgariser comme on veut, mais si déjà, nous, on ne maîtrise pas le sujet, comment est-ce qu'on va réussir, en fait, à discuter avec des personnes autour. La gouvernance locale autour de l'APA, elle est importante aussi. Voilà, ça a créé quand même beaucoup de tensions. Et puis, travail sur comment est-ce qu'on archive concrètement les savoirs traditionnels pour leur protection. Voilà. Donc, en gros, en conclusion, pour qu'un processus APA soit mené correctement, il faut déjà des formes de compétence juridique, un dialogue de fond, savoir comment est-ce que les communautés veulent être consultées, comme au Brésil, par exemple. Les communautés ont déjà, certaines communautés amérindiennes ont déjà établi des guides de modalités de consultation. Quand la consultation est menée comme ci, comme ça, on estime qu'elle a été bien menée. Voilà. Une gouvernance locale, régionale et nationale qui soit transparente. Et puis, comment on contrôle la validité du consentement et des avantages négociés. Et puis, comme je disais tout à l'heure, un répertorier les savoirs associés aux ressources pour chaque communauté. Voilà. Et puis, ça, ça prend du temps qu'on n'a pas forcément toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël. Applaudissements. Applaudissements.